Ce ne serait pas un raccourci de dire que notre épargne finance ce dérèglement climatique grâce à des banques françaises. Aujourd'hui, la majorité des Français et Françaises ont leur épargne placé auprès des grandes institutions bancaires. Ces institutions continuent de financer le dérèglement climatique en apportant des prêts et des services financiers aux entreprises qui développent de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Depuis 2016 jusqu'en 2022, les banques françaises ont alloué quand même 130 milliards de dollars de financement aux 100 entreprises qui sont à l'avant-garde de l'expansion des énergies fossiles. Il faut savoir que sur l'épargne en particulier, qui représente 6 000 milliards d'actifs, la moitié environ n'est pas du tout fléchée. Ça veut dire que c'est vraiment aux banques de décider ce qu'elles font de cet argent-là. Et ensuite, pour la moitié qui fait l'objet d'un fléchage, on se rend compte malheureusement que seule une petite partie de l'argent va à des activités qui sont bonnes pour le développement des territoires ou la transition écologique. Il y a une multiplication des produits financiers aux appellations fort alléchantes, vert, dura, planète, responsable. Malheureusement, encore une fois, dès qu'on passe ces produits financiers au crible, on se rend compte que généralement les appellations ne tiennent pas les preuves des faits, des chiffres, de la réalité. Et que très souvent, on va trouver des entreprises qui continuent d'allouer la majorité de leurs investissements dans le développement de nouveaux projets extrêmement polluants. Aujourd'hui, on voit une prise de conscience. Il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions sur l'usage qui est fait de leur argent. En revanche, ça reste bien en deçà de ce que les gens peuvent faire à travers un changement de leur alimentation, de leur mobilité, etc. Alors que pourtant, la finance, c'est le poumon de l'économie. Et donc, il est urgent aujourd'hui de s'intéresser à l'usage qui est fait de notre argent. Il y a les produits d'épargne classique, mais il est également possible de placer son argent auprès de porteurs d'alternatives et des coopératives qui vont faire un travail d'accompagnement et de financement des projets sur les territoires.